Vision de la Terre Alors, je fais cette toute petite capsule pour vous expliquer ma vision. La vision, en toute honnêteté, en toute sincérité, que j'ai eue il y a à peu près huit ans, sept, huit ans environ, et qui m'aura marqué à jamais, marqué à jamais. Ce que je vous dis là, vous n'êtes pas obligés de me croire. Libre à vous. Il y a huit ans, j'ai fait un cauchemar. C'était pas un rêve pour la Terre. Cette si belle Terre, dont certains diront, elle n'est pas ronde, elle est plate. Ou comme dirait Alain Duc, en forme ovale. Après tout, quel est le problème ? Il n'y en a pas. Ce rêve, ce cauchemar ? C'était des millions de cercueils à sa surface. Oui, des millions de cercueils. Je sais, mes amis, que cette vision est cauchemardesque. Mais vous voyez, ce cauchemar s'est répété le lendemain, exactement le même cauchemar, le même rêve si vous voulez, mais c'était un vrai cauchemar. Et depuis ce jour, depuis ces sept, huit ans, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, j'y pense quasiment tous les jours. J'ai été extrêmement marqué par cette vision, cette prémonition. Je ne vous mens pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si, de votre libre arbitre, vous décidez que ce n'est pas la vérité, c'est votre libre choix. Je m'exprime avec mon cœur. Je m'exprime avec tout ce que j'ai dans mon esprit. Alors, c'est vrai, c'est une vidéo pas très réjouissante. Mais il fallait que je la fasse parce que c'est ainsi. Ce n'était pas ce qu'il fallait le faire. Parce que le moment est venu de dire. Comment vous dire ? C'est compliqué. C'est une chose horrible qui risque malheureusement d'arriver dans les années qui viennent. C'est pour cela qu'il faut nous préparer. Nous préparer pour un monde meilleur. Ce cauchemar, ce rêve vraiment froid qui m'a glacé le sang dans lequel je pense quasiment tous les jours, les amis. C'est un vrai cauchemar. Ce n'est même pas un rêve, c'est un cauchemar. Mais je peux vous assurer que c'est terrible. Et j'aurais préféré jamais avoir eu cette vision. Jamais. Jamais. Alors, c'est ce que je vous dis. Vous êtes libre ou pas d'ouvrir votre esprit. Comme dirait les anglais, open mind. Ouvrir votre esprit pour comprendre que notre terre est en danger. Que les humains qui l'habitent sont en danger. Ils sont en danger parce que cette belle planète est malheureusement convoitée par d'autres formes de vie qui, elles, ne veulent pas du bien à ceux qui sont dessus. En tout cas, ceux qui sont vraiment des humains, qui ont une âme, je m'adresse à ceux qui ont une âme, ceux qui s'élèvent. Priez si vous voulez. Cela fera grandir votre âme. Vous avez un grand homme qui s'appelait, qui s'appelle toujours, pardon, que dis-je, Joseph Murphy. Et Joseph Murphy n'était pas un croyant comme les autres. Il a été, à un moment donné, par son enfance, éduqué dans la religion. Il a prié dans la religion. Vous savez, les fameuses prières comme, par exemple, les Ave Maria ou encore le Notre Père. Mais il expliquait que ça n'aboutit à rien. Ce sont des récitals. Ce sont des prières dogmatiques. La vraie prière que le docteur Joseph Murphy expliquait, c'était celle qui vient de votre cœur. La prière scientifique aussi. La prière de l'esprit. Quand vous priez Dieu, soyez positif. Dites-lui, J'affirme, par exemple, j'affirme que l'amour, la vérité, la protection de Dieu, sa puissance, sont en moi, circulent en moi, sont l'énergie qui est en moi. Et il me bénit. Cette énergie circule librement en moi. Vous voyez ? Il me bénit au-delà de mes plus grands rêves. Répétez ces mantras trois fois par jour. Le matin et le soir seulement. Trois fois. Regardez sur Internet. J'essaierai de voir si je peux trouver un lien. Le docteur Joseph Murphy qui a écrit ce livre justement qui est fantastique. Qui a montré comment la vraie prière, Pas la prière des religions. La prière scientifique. Celle qui est positive. Celle qui est affirmative. C'est de cela. Alors, je n'essaye pas de faire un cours de religion. Ce n'est pas ça du tout. C'est que cette prière a un pouvoir. Je peux vous assurer. Elle vous aide. Elle vous donne. Alors, si vous n'avez pas envie d'appeler cette énergie Dieu, vous l'appelez l'énergie cosmique. L'énergie cosmique, la force cosmique, la vie, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de mettre le mot Dieu. D'accord ? Vous pouvez l'appeler énergie cosmique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris cette image. Je la trouve très jolie parce qu'on voit effectivement la Terre. Et on voit cette lumière bleue qui est très belle. C'est ce bleu, le bleu qui représente la sérénité, la paix. Et croyez-moi que cela a des effets extraordinaires sur vous. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous dis simplement, faites-en l'expérience. Car les temps que nous vivons sont les temps de la fin. du système. Les temps, malheureusement, du commencement d'une grande tribulation. C'est Jésus qui avait parlé de ça d'ailleurs. Il avait dit, il y a un temps où viendrait une grande tribulation. Et nous y sommes. Et notamment depuis ce coronavirus. Même un peu, déjà même avant. Mais notamment depuis qu'il y a ce coronavirus. Seulement, ça ne va pas finir. Mais non, ça va continuer. Et ça va s'intensifier. Donc, il est important, à mon avis, de faire une rétrospection sur soi, d'intérioriser les choses. Et je pense que la prière peut aider. Mais je ne parle pas de la prière religieuse. Je parle de cette prière qui est scientifique, qui est affirmative. Vous allez me dire, oui, mais c'est un peu comme un placebo. C'est comme la méthode Coué. Comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais le professeur, le docteur Joseph, le disait bien. Elle a des pouvoirs magiques. Elle a de grands pouvoirs. Parce que c'est une énergie qui est autour de vous. Cette énergie, c'est l'énergie cosmique. L'énergie cosmique qui peut vous amener à réaliser de grandes choses. Elle est en nous. Vous savez, cette énergie, en fait, c'est celle qui, c'est comme, vous savez, quand vous allumez votre lampe, vous appuyez sur le centre-mère, et par magie, ça s'allume. C'est ça, l'énergie cosmique. Elle est tout autour de nous. Il suffit simplement de s'en imprégner, de s'en absorber. Et la prière scientifique est vraiment le choix. La prière positive, si vous préférez. On ne va pas dire scientifique si ça peut vous embêter, mais positif, c'est vraiment. Mais ce n'est pas notre Père qui est aux os cieux. Non, 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 non. Ça, ça ne marche pas, ces prières-là. Ce qui marche, c'est la prière positive. Celle qui va vous amener à vous rendre positif. Même face à l'adversité. Ne l'oubliez pas. D'ailleurs, le docteur Joseph Murphy donne des exemples remarquables. Il y avait notamment, je crois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si je me souviens, quand j'avais lu son livre, l'histoire d'un soldat. Je crois que même, il était d'ailleurs lieutenant. Non. Et il écrivait des mots à sa mère tous les jours parce qu'il était sur le front. Et il écrivait toujours ses lettres positives. Je pense à la force cosmique, à l'énergie cosmique, à ce Dieu grand puissant, tout puissant qui a créé l'univers. Et sa mère avait recevé les lettres, etc. Elle s'inquiétait, 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 ou pas. Et il témoigne, et il témoigne, cet homme-là, ce lieu de temps, il dit, vous savez, à un moment donné, toute son équipe qui était avec lui, les soldats qui étaient avec lui sont tous morts. Tous. Les soldats sont arrivés, les ennemis en fait, je crois que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils ont pris leur portefeuille et tout. Et lui, il était au milieu. Il était au milieu. Et il a fait une prière. Il a fait une prière. Il est passé, ils ne l'ont pas vu. Ils ne lui ont rien demandé. Il est passé comme ça. Comme s'il était devenu invisible. Comme s'il était devenu invisible. Imaginez la puissance de la prière. À quel point elle peut rendre fort. Alors vous êtes libre de ne pas y croire. C'est votre choix. Et je le respecte. Mais simplement, je voulais faire cette petite vidéo pour vous partager cette expérience. bien sûr, négative au départ parce que je vous ai dit, je n'y peux rien. C'est prémonitoire. C'est une vision que j'ai eue. J'espère qu'elle ne se réalisera pas. Mais étonnamment, ce rêve, je l'ai fait deux fois de suite. Et c'était exactement ce même cauchemar. Parce que ce n'est pas pour moi un rêve. C'était un cauchemar. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces bonnes pensées. Méditez bien. J'essaierai de vous mettre un lien sur le docteur Joseph Murphy, d'ailleurs sur son livre. En ces temps difficiles, ça peut vous aider. Alors, je n'essaye pas de prenez-le pas comme ça, de faire du prosélytisme ou du gourou. Ce n'est pas ça du tout. C'est simplement des pensées positives, réalistes, parce qu'il faut voir aussi les choses en face. Mais la prière, je pense, cette prière, cette manière de prier est vraiment, je peux vous le dire, la meilleure façon de faire. Et moi, elle m'aide énormément. Je me suis retrouvé dans des situations où quand j'ai utilisé la prière positive, l'orientation positive, alors celle que j'ai donnée, alors il faudra regarder parce qu'il y a différents modèles de prière. Après, c'est à vous de trouver. Mais toujours, j'affirme. N'oubliez pas, au début de la prière, de dire j'affirme, j'affirme. Vous voyez ? Ce mot est important, j'affirme. J'affirme par exemple que l'amour, la lumière, la vérité, la santé, surtout en ce moment, la santé, la protection de Dieu ou la protection de l'énergie universelle circule en moi parce qu'elle doit circuler en vous. Cette énergie cosmique, elle circule en moi. elle s'imprègne en moi et elle me bénit au-delà de mes plus grands rêves. N'oubliez jamais ça. Il n'y a pas d'amen à la fin. C'est une prière, c'est une affirmation. C'est comme une prière scientifique, une prière positive. Il n'y a pas de amen. Amen, d'ailleurs, que les religions ont repris, mais ils ont oublié de vous dire quelque chose. Alors, je fais une petite disgression, là, on est bien d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, amen ? Quand les gens vont à l'église et qu'ils disent amen, ils disent amon. Eh oui, c'est amon, le Dieu amon, A-M-O-N, amen. Ça a été repris par le Dieu, ça a été presque volé du Dieu amon. Voilà un moyen de s'approcher de la vie dans les moments difficiles. c'est important et ça peut vous aider. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Essayons de rester sereins en nous malgré la situation. J'en ai parlé un peu dans le live, c'est vrai que j'ai, dans ce live que j'ai fait tout à l'heure, j'ai peut-être un peu trop extrapolé, j'ai voulu un peu aussi me détendre et puis dire un peu certaines vérités parce que je suis quelqu'un qui aime dire ce que j'ai en moi, je suis quelqu'un d'authentique comme là, je suis authentique en face de vous et c'est à vous, voyez, calmement, là je suis très calme parce que j'ai médité. C'est à vous de réfléchir à tout cela, c'est très important. Mais je vais mettre un lien par rapport, je vais essayer de trouver le lien par rapport au livre du docteur Joseph Murphy. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne nuit parce que voilà, il est déjà 23h30, ça avance vite et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, c'est très important. Dans les moments comme ça où on est dans un confinement, on aura l'impression de se sentir isolé, c'est pas toujours facile pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui sont seules. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille, d'être avec des personnes, c'est pas pareil. Mais quelquefois, ça peut être aussi fatigant, c'est vrai. j'avoue que c'est pas toujours évident. Mais prenez soin de vous et peut-être justement que cette affirmation, cette prière qui vous amène vers la force de l'univers, qui vous imprégniez, un peu comme le soleil, vous savez que le soleil aide à synthétiser certaines vitamines. Je crois d'ailleurs notamment la vitamine E, il me semble, ou D, je ne sais plus exactement laquelle, il est important dans ces temps de difficulté et même sans les temps de difficulté, cette prière peut vous aider. Mais dans tous les domaines, c'est une prière qui ne s'applique pas seulement à la santé, elle s'applique aussi à l'argent, elle s'applique à toutes ces choses. Et arrêtons aussi, même si, effectivement, on comprend que l'argent, mais il nous en faut pour vivre, comprenez. C'est important. Donc, n'essayons pas non plus de renier ces choses. Ce n'est pas la solution. Voilà, écoutez, passez une bonne soirée et je vous dis à bientôt les amis.